Alors les deux candidats là, face à face, ce sont les deux, vous nous rejoignez maintenant, les deux meilleurs candidats de la soirée, au moins les dix dernières minutes du jeu, il ne faut pas les perdre, Bruno, bien joué, il est souriant ce Bruno, il a l'air sympa ce Bruno, traducteur allemand, français, habitant la Suisse, ça s'appelle Vantone exactement, donc de l'autre côté Dominique Pasteur, lui il habite, c'est la banlieue parisienne, c'est l'île de France. L'île de France, Chanteloup-les-Vignes, Poissy, conflant Saint-Honoride, il est pasteur dans une église évangélique, l'église évangélique de Poissy, et Dominique, Bruno, le face à face. 20 secondes messieurs, pour répondre à chaque question, à tour de roule, chacun de votre tour, pour répondre ou laisser la main, un match que vous allez jouer en 15 points, le premier, le premier, le premier de vous deux qui arrive à 15 points, champion. Et là, je vous rappelle que la cagnotte qui augmente de jour en jour, est ce soir à 35 800 euros, et 5 victoires d'affilée pour décrocher vraiment cette belle somme. On n'y pense plus, on est sur le jeu maintenant, attention Bruno, Bruno, Dominique, on se regarde droit dans les yeux, bonne chance camarade. Architecture. C'est notre première question, c'est pour vous Dominique, indication d'abord, et Dominique. Je prends. Partie d'un château. Un château fort notamment, il y a la particularité d'être dans le château du Plessis-Bourré, séparé des façades par une terrasse destinée aux artilleurs. J'avais toute mon utilité lors des attaques ennemies, franchi en un endroit grâce à un pont-levis. Un rempart. Attention, parce que là, il y a la bonne réponse sûre. Je viens de me rendre compte, oui. Et oui, on est d'accord que ce n'est pas, ce ne sont pas les remparts. Tout à fait. Attention à la sanction immédiate. Tom, je peux vous être sèche ou remplie d'eau. Bah oui. Les douves. Les douves, bien sûr. Et on se prend, 3 points, 3 points dès le départ. Je peux vous être sèche ou remplie d'eau, si on pouvait détourner le cours d'une rivière ou utiliser un étang. Large tranchée, creusée au pied des murailles d'un château. Les douves, le fossé, 3-0. Gastronomie. Alors ça, c'est pour vous, Bruno. Réfléchis bien. Gastronomie, qu'en pensez-vous ? Je laisse la main. Pâtisserie. Parfois appelée visite andine. Une légende veut que j'ai été inventée vers la fin du 19e siècle par un pâtissier français pour éviter... Oui ? Le Paris-Brest. Non. Pour éviter à des hommes d'affaires de se salir les mains. Oui ? Une madeleine, hein ? Non. Non. Petit, petit gâteau moelleux. Je suis plus souvent de forme rectangulaire, confectionnée avec de la farine, des blancs d'oeufs, du sucre, poudre d'amande. Évoquant par mon nom... Oui ? Une amandine ? Non. Attends, spécialiste des opérations monétaires ou bancaires. Oui ? Un financier ? Bien sûr. 3, 2. Cinéma. En voulez-vous ? Ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est le cinéma ? En voulez-vous, Dominique ? Non, je le sais pas. Acteur. Producteur américain est en 44 dans le New Jersey. Je débute au cinéma en tant qu'assistant réalisateur du film Seuls sont les indomptés. Oui ? Kevin Costner ? Et non. Kevin Costner, c'est non. T'as récompensé par un Oscar en 75 pour la production de Vol au-dessus d'Annie de Coucou, après s'avoir incarné un des héros de la série télé Les Rues de San Francisco. Je suis à la fiche de succès comme liaison fatale. Oui ? Michael Douglas ? Michael Douglas, d'accord. Liaison fatale. Grand film. Wall Street. Basic Instinct. Fils d'un célèbre acteur, Kirk Douglas. Michael, son fils. Michael Douglas. 4-3, géographie. Je prends la main. Quelle est cette chaîne ? Chaîne montagneuse culminant au mont Belouka à 4 506 mètres. J'abrite des paysages variés tels que des forêts. Oui ? Les Carpathes. Ah non. Top des forêts de résineux et de feuillus. Les pâturages de type alpin, de nombreux lacs, considérés comme le berceau des nomades. Je m'étire du nord-ouest au sud-est. À l'endroit, oui ? Le Caucase. Ah non. Top à l'endroit où la Chine, la Russie, Kazakhstan, Mongolie se rejoignent. Oui ? L'Himalaya. Ah non. Top chaîne de montagne. Ayant donné mon nom à un territoire russe dont la capitale est Gorno-Altaïsque. Je suis ? L'Altaï. Capitale est Gorno-Altaïsque. C'est l'Altaï. L'Altaï. 4-3. Culture générale, Dominique, c'est à vous. Je prends. Jeux. Jeux. Jeux portant un nom anglais, imaginé vers 1760 par l'imprimeur londonien John Spilsbury. J'avais à l'origine une visée pédagogique. Consistant alors en des cartes, figurant les différents pays du monde pour faciliter... Oui, oui, oui. Un memory ? Et non. T'as facilité l'apprentissage de la géographie. Je suis généralement fait en carton. Jeux solitaires figurant des images de tout genre constituées de fragments. Fragments. Puzzle. Puzzle, d'accord. Le puzzle. Le puzzle. Ça, c'est bon. Puzzle. Des fragments découpés dont certains modèles peuvent compter des milliers de pièces. Un puzzle. 5-4. Mythologie. Je laisse la main. Donnez-moi cette déesse. Déesse latine. Pour laquelle Servius Tullius érigea un sanctuaire sur la Ventin. J'étais la patronne des femmes qui, le jour de ma fête, prenaient grand soin de leur chevelure. Divinité de la lumière nocturne, dont le culte le plus important était rendu dans la forêt d'Arissie, sur les bords du lac Némi. Je fais ensuite considérer comme la déesse de la chasse. Ah ! Diane ? Oui, Diane, d'accord. Identifié très tôt à l'Artevis grec, associé à son frère Apollon, Diane, 7-4. Dominique, santé-médecine, pour vous. Je prends. Donnez-moi cette association. Association créée en 71 à Paris. Je souhaite agir en toute indépendance et je suis essentiellement financé par des donateurs privés. Ayant reçu le prix nommé de la paix. Médecins sans frontières. Vous dites ? Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. MSF, exactement. Prix Nobel de la paix en 99. Je recrute du personnel local ou des expatriés qui interviennent dans des pays victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et d'épidémies. Association médicale à but humanitaire, notamment créée par Xavier Emmanueli, Bernard Kouchner, MSF. Médecins sans frontières. Égalité. Musique, Bruno ? Je prends la main. D'accord. Attention, question musique. Et Bruno part avec la main. Table chanson. Chanson sorti en 74. J'évalue à mon auteur, selon mes propres dires, de recevoir 100 lettres par jour durant deux ans. Parodiant et me moquant gentiment des cours d'éducation sexuelle apparus à cette époque, je constitue une énumération, oui, bien sûr, le zizi, bien joué. Une énumération humoristique des formes diverses et variées que peut prendre la partie la plus intime de l'anatomie masculine. Chanson de Pierre Perret, dont le refrain commence par Tout, 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 vous saurez, tout sur le 10 à 7. Histoire, Dominique Pasteur. Je prends. Personnage historique, né en 1516. Je monte sur le trône en 1553, à la mort de mon frère Édouard VI. Fille de Catherine d'Aragon et Henri VIII. Oui. C'est Édouard III. Non, non, ça c'est non. Tom, je m'aliène une grande partie de la population en me mariant avec Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint. Reine d'Angleterre ayant perdu Calais dans une guerre contre la France, oui. Elisabeth Ier. C'est non. On m'appelle. Tom, j'ai rétabli le catholicisme, oui. Marie, Marie Stuart. Marie Stuart, oui, 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 oui. Marie Stuart. Non, c'est non. Non, c'est non. Finalement, c'est non. Marie première, quoi. C'est non. La main passe. Tom, surnommée la sanglante. Je meurs en 1558. J'ai rétabli le catholicisme dans mon pays. J'ai fait exécuter Jeanne Gray. Donc, je suis, Oudo. Anne Boleyn. Anne Boleyn, c'est non. La main repasse. Attention. À partir de ce... Tom. Marie Tudor. Marie. Tudor. Voilà, Marie Tudor, d'accord. Marie première, Tudor. Oui, Marie Stuart, c'est non. C'est Marie. J'aurais dû dire Marie seulement, c'était bon. Marie Tudor, oui, c'est vrai. Marie première, Tudor. 11, 7. Et animaux ? Je laisse la main. Quel est le nom ? Ce nom usuel, vous savez, donné à plusieurs insectes comme les simulis, les culicoïdes, les mycétophéphiles ou les chironomes. Mon nom a servi à former un verbe qui s'applique à des poissons comme la truite lorsqu'ils sortent hors de l'eau, associé au lion dans une fable de La Fontaine où l'auteur... Oui, oui. Le moucheron. Ah oui, très bien. Associé au lion dans une fable de La Fontaine, c'est le moucheron où l'auteur, d'ailleurs, tire une double morale, je désigne les insectes diptères de petite taille plus voisin par la forme du corps de la mouche que du moustique. Le moucheron. 13 points pour Dominique. Bruno 7. Culture générale et Dominique à 2 points du match. Messieurs, culture générale, faites au jeu. C'est moi ? Oui, je prends la main. Fonction. Fonction exercée par Marilyn Mandreau dans le film Chérie, je me sors à jeunir. Depuis 91, je fais chaque année l'objet d'une journée particulière en France, inspirée du modèle américain. Métier majoritairement exercé par des femmes. Je consiste notamment à saisir le courrier, à gérer des dossiers, trilingue, médicale. Secrétaire. Dominique. Secrétaire. Secrétaire ? Oui. C'est oui, voilà. Terminé. Secrétaire. C'est la même étymologie que le mot secret. Secret, secrétaire. Voilà, bravo. Dominique, première victoire. Merci beaucoup. Allez, maintenant, je vous propose de gagner un an de fleurs. Vous êtes fleuri pendant un an. En 62, quel chanteur fait un succès avec deux titres ? J'entends siffler de train. Richard Anthony, réponse 1. Pierre Perret, réponse 2. 32, 43. Allez-y par téléphone. 32, 43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses, évidemment. 15 à 7. Alors, si vous habitez les départements de Dordogne, la Dordogne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, si vous avez envie de participer à la question pour le champion, comme nos candidats de ce soir, ne ratez pas le passage de notre équipe à Bordeaux. Vous vous faites connaître dès ce soir, dès maintenant, en vous inscrivant par Internet à france3.fr. Ou alors en écrivant à question, CEDEX 2208 99 220 Paris Concours. A vous de jouer, la balle est dans votre camp. Et Dominique, vous venez de remporter votre première victoire. 500 euros. Gagné. On s'arrête là, ou bien on peut continuer d'enter une deuxième victoire. 1000 euros et vous êtes à 4 marches, à 4 victoires de la cagnotte. 35 800 euros. Décision qui vous appartient, Dominique. 500 euros. A demain, mercredi. Bonne soirée à tous, bien sûr. Demain, 18h. Dominique décide. On se fait peur, on transpire, mais on reste. Voilà ! Question pour un champion. Bonne soirée à tous. A demain. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada